Salut tout le monde, c'est Fumika, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play avec Jon Snow sur Crusader Kings 2, le mode Game of Thrones. Et du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé la session dernière ? On est toujours emprisonné, ça par contre ça ne change pas. On est Jon Stark, on est toujours emprisonné par Tommen. Je vais juste regarder vite fait si on peut quand même dès le début. Voyons voir. Tommen, je vais te demander de racheter un prisonnier, tu ne veux toujours pas. D'accord, tu n'es pas très gentil mais bon, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il me déteste vraiment ? Moi il est 49, il me déteste un peu moins. Bon tant pis, donc du coup on ne peut pas avoir d'ambition toujours, ça c'est relou. Ce qui me fait le plus peur en fait, c'est que je n'ai pas de fils, je n'ai pas d'héritier. Si je meurs en prison, la partie, le let's play se termine. Donc c'est assez terrible. Du coup, qu'est-ce qu'on avait fait ? Oui, on avait répondu à l'appel de la garde de nuit pour lutter contre les white walkers, contre les marcheurs blancs qui sont en train d'assiéger la garde de nuit. Ils assiègent où la tour Ombreuse ? Là c'est Castle Black, Château Noir, Fort Levent. Est-ce qu'il y a des autres noms qu'on connaît ? Brandon ? Non. Ça ne me dit rien. Il n'y a que Château Noir qu'on connaît. Là ici il y a le Manor de Craster qu'on voit dans la série, il est là, le Manor de Craster. Le mec qui... Il a 20 femmes et 20 filles en même temps, enfin c'est... Il est dans la série. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà on va lever toutes les troupes. Ça va coûter cher par contre. 23 000. Attendez, je vais lever toutes mes troupes, même ceux qui sont Winterfell. Hop, il y a combien de personnes là-dessus ? 16 000, je pense que ça va suffire. On va aller ici. Ok, on va accélérer le temps à fond les ballons. Chef militaire exceptionnel, nous est arrivé. On est en prison, on est chef militaire, ok, pas de problème. Ça on va démobiliser, pour ne pas que ça coûte trop cher, 9 000 personnes qui ne travaillent pas. Hop, toi aussi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Puis j'ai oublié dans la monnaie, j'ai mis un genre un complot. Ok, ça, ça ne me regarde pas. Hop, on démobilise. Allez, il faut qu'on repousse les W4, de toute façon on n'a pas notre choix. On ne peut pas partir en guerre contre le trône, vu qu'on est emprisonné. On n'a que ça à faire, donc... Bon, voilà, les trois Pecno qu'il y a là, on va les laisser rentrer chez eux. Hop. Ils ont pris le manœur de Craster. Attendez, je veux juste voir le truc. Contre qui ils se battent en fait ? Oh putain, ils ont déjà pris le truc. Elle est où, la capitale, elle est là. Ah, ils se battent contre moi du coup en même temps. Ah, ils ont 15 000 personnes, c'est chaud. Surtout qu'eux, c'est 15 000 personnes, mais je crois qu'ils ont des bonus de ouf, quoi. Genre le chef des Wadwalkers, il est comment ? Ok, ça, ça ne me regarde pas, c'était le trône de fer. Le chef des Wadwalkers, regardez les notes qu'il a, est-ce qu'il a des bonnes notes ? Ouais, non, je pensais qu'il avait des notes plus ouf en fait. Par contre, il a plein de trucs militaires, organisateurs, commandants de la cavalerie, etc. Ah, ça va être la crise, je ne sais pas si on va arriver à temps. Ok, il a eu beaucoup de recrues à Winterfell, c'est plutôt cool. Allez, il faut qu'on se bouge là. C'est ça qui a un problème aussi avec le Nord, c'est que c'est tellement grand que pour une troupe, pour qu'elle fasse du Nord au Sud, il faut toute une vie, tu sais. Allez, là, on aura besoin de tout le monde, parce que là, les pauvres... Ah, attendez ! Ah ! Thaumaine. À l'attention du formidable Lord Suisran John, puissiez-vous vivre dans l'harmonie et la satisfaction. Nous vous proposons de libérer Lord Suisran John, le juste, pour la modique somme de 250. Bien sûr que j'accepte. Ok, on est libre. Enfin, donc, attendez, on va laisser la pause. On va tout gérer ça, du coup, je vais partir en chasse, parce que comme je vous l'ai dit, je préfère avoir un peu de santé. Hop, donc ça c'est fait. Ambition, je veux avoir un petit garçon. Il faut vraiment perpétuer la lignée, sinon sinon c'est dans les cas de la merde. Perte de titre, ouais, c'est parce que je n'ai pas d'héritier, voilà. Revendications, on s'en fout. Donc, déjà, on va s'occuper des Wadwalkers. Ok, la région s'a pris fin, normal, je suis libre. Ok, on va s'occuper des Wadwalkers. Attendez, il n'y a que 15 000 personnes, là ? Je pense qu'on était... Oh, ça va être chaud, on va se faire démonter. J'ai peur qu'on soit se démonter, là. Attendez, je dois ramener... Ah, j'ai fait le con, là. Ouais, non, c'est trop tard. C'est trop tard, bon, écoutez, on va y aller. Alors, on attend qu'ils se regroupent. Au pire, on va rusher leur capitale, comme je vous ai dit. Au lieu de rusher la guerre contre eux, on va rusher la capitale. Ok. Hop, alors qui est à la tête des armées ? 18, 17, est-ce que j'ai meilleur que ça ? 20, c'est moi, mais je n'ai pas envie de partir en guerre. Donc, hop, j'ai un 19, par contre, c'est un duc. Mais bon. Hop, 18 et 18, ok. Là, on a les meilleurs. Allez, on y va, on marche sur le... On marche vers les terres sauvageons. C'est là, ils ont pris... Les sauvageons, ils n'existent plus, quoi. Les Redwalkers ont pris tous les... Quasiment tous les territoires. Attendez, il faudrait que je vous réunisse avec eux, déjà. À Castle Black. Parce qu'ils vont peut-être me filer leurs troupes, ça fera déjà ça. Ah, putain, par contre, ouais. Je perds l'Echaristex juste. Dommage. J'ai envie de dire. Putain, regardez le nombre de temps qu'il faut pour traverser ça, quoi. Bon, après, vu que mon ordi n'est pas ouf, le temps passe lentement, même si je suis à fond. Mais quand même, quoi. Regardez ça, comment on avance lentement. Un nom de passé. Regardez, on était 16 000. On est déjà 14 000. Rien qu'à Néon traverser ça, quoi. Oh là là. Parce que là, c'est la garnison, en fait. La garnison du territoire, elle n'est pas capable de supporter. Elle n'est pas capable de supporter, de nourrir toutes les armées. Oh là là, 12 000. Oh là là, pourquoi je suis allé dans cette guerre, moi ? Château noir, est-ce qu'ils pourront nous héberger, ce château noir ? Oh là là, c'est la merde. C'est la merde. Est-ce que je peux rusher là-bas ? Ah non, vas-y, je vais aller là-bas. Oh, je pense que j'ai perdu la guerre, déjà. Oh, ils vont nous tomber dessus. Oh, ils vont nous tomber dessus. J'attends. Peut-être qu'on aura des bonus défensifs, je ne sais pas. On va voir. Ils vont venir vite ou pas ? Le 1er mars, c'est bientôt. On n'est que 10 000 ! Oh là là. J'espère qu'on a des gros bonus défensifs. Ok, ils ont un malus. Ils ont un malus, un gros malus, quand même. Ça peut suffire. Un gros malus, plus le bonus qu'on a avec nos armées. Ah, ça suffit, ça suffit. Ils sont en train de faire démonter. Oh, quoi que. Allez. Ouais, c'est bon. On a bien fait de rester à Château Noir, de profiter des défenses de Château Noir. 100%. Ok, c'est bon, c'est gagné. Ah, ce n'est pas à moi de proposer la paix, c'est l'ordre commandant de la garde de nuit. Condition climatique. Empire Winterfell. Winter is coming. Nice. Et voilà. Plus de marcheurs blancs. Putain, ça c'est cool. Je n'avais pas à peine un battre dans la guerre. On arrivait à détrôner tous les marcheurs blancs. Est-ce que si je le démobilise ici, je perds des troupes ? Ouais, donc on ne va pas le faire. Donc du coup, déjà, menace, marcheurs blancs, éliminé. Une bonne chose de faite. Du coup, là, la tactique qu'on va prendre, c'est... Je ne sais si on conflait jusqu'à la prochaine fois. Donc ouais, là, je suis toujours sur le nord. Ça, ça me fait chier d'être attaché au... D'être attaché au... D'être attaché au 32 fers, c'est... Ça m'ennuie un peu. Qu'est-ce qu'on va faire, là ? Est-ce qu'on... Est-ce qu'on n'attaquerait pas les territoires sauvageons pour en faire le nord ? Pour les avoir sur notre coupe ? Ou est-ce qu'on part direct en guerre contre le 32 fers ? Je pense que c'est risqué. Surtout qu'on a perdu beaucoup d'hommes, là, dans le... Dans l'expédition contre les White Walkers. Ça va être tendu. Vous avancez, là, ou pas ? Oh là 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 là... Ils sont lents. Ils sont lents. On va attendre qu'ils rentrent, hein, pour voir combien d'armées je dispose, mais je pense que c'est pas ouf, hein. Ouais, je peux pas partir quand on est en train de faire avec ça, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule. Au limite, il faudrait que je fasse un allié, mais j'ai personne à marier, quoi. C'est... J'ai personne à marier du tout. On va mettre en vue vassal. Hop, comme ça, on voit notre territoire. Alors, oh, ils vont arriver. Hop, c'est bon, on met pause. On va pas les payer plus longtemps. Ok. Je vais remettre en vitesse 3. Est-ce qu'il y a des factions ? Je pense qu'il y en a qui veulent virer Thommen. Ah, il y en a un qui veut me déposer, déjà, parce qu'on l'a vu. Diminuer l'autorité, loyaliste à la couronne, magistrat Aegon. Ah, ils veulent mettre le Targaryen Aegon. Sur le 32 fer. Bon, là, par contre, je peux pas y aller, quoi. Est-ce que je peux créer une faction ? Indépendance. Et si des gens me rejoignent, on pourra demander l'indépendance. Est-ce que je fais ça ? Est-ce que je fais ça ? Les membres d'une faction cherchent à obtenir l'indépendance. Une fois son soutien assuré, Lord Susrend John le juste pourra lancer un ultimatum. Le problème, c'est que si je fais ça, et qu'il s'en aperçoit... Attendez, stop. Si je fais ça et qu'il s'en aperçoit, il peut me dire, arrête, ou je te tabasse. En gros. Du coup, c'est un peu con. Alors, un message invité à un complot. A l'intention du magnifique Lord Susrend John, puissiez-vous vivre dans l'armonia et la satisfaction. Nous aimerions que vous souteniez notre complot visant à tuer le roi Thommen. Ah, je vous cache pas que là, c'est oui. Bien sûr que je te soutiens. J'espère qu'on va pas se faire cramer, par contre. Si on se fait cramer, ça va être la merde. Ok, donc Thommen peut crever. C'est bon pour nous, ça. Parce que si Thommen meurt... Si Thommen meurt, c'est où, pour l'individu, c'est là ? C'est qui son héritier ? C'est Myrcella, normalement. Myrcella, elle est mariée à qui ? Personne. On va pas la marier à quelqu'un, là ? La mettre dans notre... Ouais, je peux pas marier à un landisteur, je peux pas... Je peux pas m'allier avec des landisteurs. Mais du coup, ce sera Myrcella. Mais ça, ça va pas non plus, enfin, c'est... Bon, après, ils veulent le tuer qui le tue, j'ai envie de dire. Voyons voir les revendications. Bois de l'Est, non. Revendiquer le pont. Ah, mais c'est les frais. Je peux revendiquer les frais. Normalement, les frais, je peux les attaquer. Juste pour voir gens sanglants. Parce que si je revendique le pont, est-ce qu'elle reviendra dans mon territoire ? Je pense pas. Grande Seigneurie, un rang de plus bas que le... Attendez. Elle deviendra un vassal si l'une des conditions suivantes est vraie. Appartiennent à la Bimdiastie, non. L'actuel est le nom de la Grande Seigneurie et dans le même royaume que John... Voilà, il est dans le même royaume, non ? À moins, ça compte pas pour un royaume, le 30 de fer, je sais pas. Grande Seigneurie est d'un rang plus bas que le principal titre. Non. Ouais, non. C'est bon. Ah, le Val qui part en guerre. Tiens, j'ai beaucoup de messages, là. C'est la merde. Le Val part en guerre. Je sais pas contre qui. On va regarder ça vite fait. Bon, à la limite, les messages comme ça, je vais pas les regarder. Je vais pas les supprimer parce que c'est super long. Là, vous devez attendre le clic de la souris dégueulasse. Contre qui il part en guerre, alors ? Mais j'ai pas besoin de faire ça, je suis con. Non, moi, je fais ça. Je clique sur ça. Il part en guerre, Nord Buisson. Une révolte. Alors là, c'est juste une révolte intérieure. Comment on appelle ça ? Une merde. Les guerres civiles, je veux dire, voilà. Ils veulent renverser Robert, en fait, le Robert Harin du Val d'Harin des Eriers. Alors, Messire, t'es bon, toi, ou pas ? Oh, t'as des noms. Tu perds 40 d'or. Non, je peux pas perdre 40 d'or, maintenant. Je suis désolé, gros, mais c'est la merde. Je te cache pas que c'est la merde. Tu peux pas être enceinte, toi. Il faut vraiment que tu sois enceinte, toi. Non, c'est pas vrai. Je vais pas faire ça, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je peux déclarer la guerre, déjà ? Direct à Tommen. Déclarer la guerre, je peux lui dire quoi ? Réclamer l'épée ancestrale. Ouais, ça, c'est pour récupérer l'épée... Vous savez, l'épée de... de notre père, Ned Stark. La grande épée glace qui a été coupée en deux, enfin, qui a été fondue. Et c'est qui que c'est ? Le Lannister. Tywin, voilà. Tywin Lannister qui avait... Dans la série, il avait fondu les épées. Il en avait fait deux. Il en avait donné une à Jaime. Et l'autre, il a gardé pour lui, il me semble. Je sais pas. Et du coup, on peut faire la guerre pour récupérer l'épée. Donc, elle sera refondue et reforgée. Est-ce qu'il est marié à quelqu'un, lui ? Ah oui, mais oui, Marjorie, je suis con. Marjorie, la rose rouge. Ouais, parce que c'est... Elle doit avoir tué quelqu'un et tout, non ? Déjà, c'est une grosse intrigante. Donc, déjà, elle, vous avez vu les notes qu'elle a, il faut faire gaffe. Je pense qu'elle, il faut faire gaffe. Je peux plus déclarer la guerre, là ? Merde, j'ai coupé un truc, là. Je peux plus déclarer la guerre, apparemment. Ah, parce qu'on est déjà en guerre ensemble. Ok. Ouais, on va voir. Euh... Ah non, je dois déclarer la guerre. Attends, quelqu'un qui défend les païens nous coûte cent de païens. Ah, il y a des païens aussi dans la Vastéros ? Oh, mon Dieu ! Un event. Le cerf blanc. Ces derniers temps, les païsans et les voyageurs font courir le bruit qu'une bête mythique a été perçue dans votre royaume. C'est un cerf blanc, puissant et insaisissable. Le peuple dit que cette créature vient d'un autre monde et que le chasseur qui abattra l'animal recevra un pouvoir divin. Je dois envoyer mes hommes à sa porteuse, je n'ai pas le temps à consacrer au rêve. Moi, je veux y aller. C'est là, le genre d'event, il peut nous apporter quelque chose, en fait. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a un event ici, alors que j'ai dit que je voulais un fils. D'habitude, c'est genre quand on veut être quelqu'un de prestigieux, on a un event comme ça. Parce que justement, attraper le cerf blanc, des trucs comme ça, ça va nous donner du prestige. Bon, attendez, on va attendre que cette guerre soit finie. Ou alors, est-ce que je peux aller directement attaquer ça, le manoir de Craster ? Proposer une vassalisation ? Il ne vaudra pas, c'est sûr. Déclarer la guerre, je ne peux pas. Je dois avoir un casus belli. Bon, allez, on va envoyer déjà quelqu'un faire un casus belli. Hop, notre femme. C'est ici le... Hop, ici. Elle n'est pas allée ? Ah, je crois que c'est trop loin. Elle ne peut pas ? Ah non, elle ne peut pas. Ah si, voilà. Donc là, elle est allée fabriquer des revendications. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, je crois qu'elle a une certaine chance. Je vais vous montrer ça directement. C'est ici. Voilà. Elle a 17% de chance par an de fabriquer une revendication. Dès qu'elle a une revendication, on pourra déclarer la guerre pour ce territoire. Et du coup, on pourra récupérer tous les territoires au nord du mur. Et ça peut être pas dégueulasse. Ça nous donne beaucoup de territoire. Après, ils ne nous rapporteront pour rien. Vu que voilà, c'est très pauvre comme territoire. Il n'y a pas de revenus, de gros revenus. Mais bon, ça fait au moins une menace d'écarter, quoi. Ça veut dire qu'au nord du mur, déjà, on n'aura plus de menace et on devra se concentrer sur le sud. Donc ça, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà pas mal. A voir ce qu'on fait, si on fait ça ou pas. Ça dépend si on a une revendication au Vityé. Pourquoi pas. Sinon, ça va être chaud. Alors, on va regarder Vityé le temps qu'ils seront à la guerre, là. Qui est aux commandes ? Adorn. C'est toujours le prince d'Oran. Ariane de Dorne. C'est celle qui était mariée à... Non, c'est pas celle qui était mariée à... Si. Ouais. Demon Sand. Ah non, c'est pas ça. Je pensais que c'est celle qui était mariée à Aubreyne. Aubreyne Martel. Aubreyf, qui c'est comment ? C'est toujours Lance, Mance, Mace, Mace. Je sais pas comment on dit. Mace du bif. Et c'est Sir Willas qui est marié, bizarrement. Mais Sir Willas, c'est pas celui-là qui est... Qui est... Enfin, vous voyez, quoi. C'est pas lui. Le chevalier... Ah non, c'est Loras. Oh, il est mort. Non. Par Lady Brienne de Tors. Ah ouais. On devait l'avoir vu. Il est mort en combat singulier contre la... Entre la femme de Tors. C'est un peu con. Donc là, c'est toujours les mêmes familles qui commandent. Ici. C'est toujours Shirin. Ah, par contre, ouais. Elle a plus le royaume. C'est Thommen qui l'a volé. Et elle m'aime pas Shirin. J'ai quand même aidé son père, même si bon, j'ai pas réussi, mais... Ok, donc là, c'est plus les Baratheons, les Terres de l'Ouest. Les Terres de l'Ouest. Les Terres de l'Orage, pardon. C'est Thommen qui a le titre. Oh là, il est de croissants, oui, quand même, là. C'est qui ? Non, c'est une rébole paysanne, père de dragon. Là, du coup, ça doit être toujours, voilà, Cersei. Qui s'est mariée à quelqu'un de... Attendez. Martine des Terres... Attends, mais elle s'est mariée à Lannister ? Non, mais c'est... Ah, genre, il n'y a plus de pression. Il n'y a plus... Oh, il n'y a plus de tabou, là. Non, elle s'est vraiment mariée à Lannister ? Ah, ouais, donc elle s'est mariée à quelqu'un de sa famille, donc elle, elle... Ah, elle n'a plus de pression, déjà que... Déjà qu'elle s'est... Elle a fait ses trois enfants avec son frère, maintenant elle s'est mariée avec un membre de sa famille, ok, d'accord. Ok, donc elle, elle n'a plus... Elle n'a plus aucune retenue, hein. Hop, un maître. Allez, on prend un nouveau maître. Il a l'air bon, en plus. Et on reprend le début. Qu'est-ce que je voulais voir ? Le pont, ça doit être toujours les frais. Du coup, il n'y a plus de territoire... Ah, c'est un frais qui a Vivzeg. Lord Taïwin. Il s'appelle Taïwin. Non, mais moi, je voulais voir Grande Seigneurie de Vivzeg. Voilà, les conflants. Plus personne n'a les conflants ? Les conflants n'existent plus, du coup. Ou alors, c'est Tommen qui l'a aussi. Regardez ça, dans ses titres. Ah, il a les conflants. Là, il a trop de monde, il est trop puissant, Tommen. Il a les conflants, les terres de l'orage, et King's Landing, donc Port-Réal. Ensuite, le Val, c'est toujours le petit Robert Arryn. Il a 14 ans, regardez les notes qu'il a, il est dégueulasse. Oh, il est dégueulasse. Oh, il est terrible. Est-ce que mon armée commence à se reconstituer, là ? Ouais, j'ai bientôt au max. Mais même ça, ça ne suffira jamais. Je vais voir un peu Daenerys ce qu'elle fait. Il y a des nouveaux kals, là, qui sont en train de faire un gros truc, là. Ah, pas mal, Mérine. Mon vassal, je souhaite qu'on vassale... Il est où, lui ? Après, si ça lui revient de droit, on va voir. Royaume, train de faire, le Nord, Seigneurie... Elle est où ? Attendez, tu me bloques, là. Elle est là. Ouais, vas-y. Et lui, il est où ? Bon, on va dire que ça lui revient de droit. Je n'ai pas... Je n'ai pas de... Enfin, normalement, ça ne me revient pas. Moi, j'ai juste Winterfell. Et la Seigneurie de Winterfell, du coup, je peux lui filer. Maître d'armes. L'Ordre du Neck. Hop, vas-y, c'est le meilleur. Un maître d'armes, il était bon, par contre, c'est dommage. Hop, on va les remettre, former des troupes. Par contre, ouais, j'ai gardé Fort Terreur. Ça a l'air de ne pas trop poser de problème. Par contre, mode Kaling, j'aurais bien aimé récupérer, mais je ne peux pas. Attends, c'est qui, elle ? L'Empore, c'est chez nous ? Ouais, d'accord. Parce que si, par exemple, une femme qui a un titre, qui a un comté ou un duché, et qu'elle se marie à, par exemple, un duc d'ici, du Val, son territoire va pas rétenir au Val dès son descendant, en fait. Son fils sera du Val. Et du coup, ça fout la merde, ça. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc c'est cool. Je voulais regarder ça, Mérine. Elle est encore en train de faire la guerre. La nouvelle Gis. Je ne vois pas ce que c'est. Et ça, c'est... Ouais, elle a fait de la guerre contre tous les esclavagistes. Donc, on ne la verra pas... On ne la verra pas à Westeros, pendant un bon moment, je pense. Elle n'est toujours pas remariée. Putain, elle a l'avore comme femme, ça sent trop bien. Elle est cruelle, je crois. C'est quoi ça, c'est cruelle ? Petite sauvegarde. Tyran. Ah ouais, c'est bizarre, ça ne lui ressemble pas. Bon, ouais, là, je pense que ce ne sera pas une menace pour le train de faire. Daenerys, je pense qu'elle a tiré un trait complètement sur le train de faire, là. Du coup, leur guerre n'est toujours pas finie. On n'a toujours pas de revendication. J'ai toujours pas d'enfant, ça, c'est un peu chiant. Est-ce que j'ai déjà en mariée ? Sensa, elle est mariée. Oh, elle est mariée. Ah, Lindenfinger. Elle m'aime bien, Sensa, pas trop. Mais Lindenfinger, il est redevenu. Oh là là, il est tombé de haut, là. Il est juste devenu un petit serre de rien du tout. Il a juste un château. Il a perdu tous ses titres. Oh, le pauvre, c'est terrible. Parce que lui, regardez les notes qu'il a, Lindenfinger. Donc, Peter Bellish. C'est vraiment un intrigant de ouf. Dans la série, je pense que c'est le mec le plus dangereux de la série. Tellement il est intelligent, tellement il magouille dans tous les sens. C'est vraiment le personnage le plus complet, le plus intelligent de la série, je pense. Avec Lord Varys, si Lord Varys, il a l'air chaud. Varys, il a l'air chaud. Ok, donc, elle, je ne peux pas la marier. Ah, des personnes dignes de confiance disent avoir vu le grand cerf blanc. Dans la baie des phoques. Sceller mon cheval, ça veut n'importe quoi. On ne sait pas. Je n'ai pas le temps. On n'aura pas le temps. Est-ce qu'on y va ? Ça se trouve, si c'est une embuscade, je vais crever. Bon, allez, on y va. Enfin, je vous le dis, j'ai déjà fait des parties sur ce mod. Et je ne suis jamais mort en allant chercher le cerf blanc. Donc, si ça m'arrive maintenant, je vais voir le cerf. Qu'est-ce que je voulais voir ? Ouais, je voulais voir aussi le petit chéri en Lannister. C'est le toujours vivant. Ah ! Tommen, il est parti se cacher. Ah, mais attendez, s'il se cache. Lui, il est où ? Mettre des shooters à Meryn. Donc, il a rejoint Daenerys. Attendez, mais s'il se cache. Est-ce que je ne devrais pas lui faire la guerre ? Et on réclame les... Remercer le seigneur. Ça donne quoi ? Autorité de la couronne minimum. Ça, je m'en fous. Les conflants. Non, je m'en fous. Renverser le seigneur, ça donnerait Daenerys Targaryen au pouvoir. Ouais, mais ça, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que je veux créer le Nord, le Royaume du Nord. Donc, je veux être le King de North. Mais je ne veux pas faire la guerre de Daenerys, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup dans la série. Et ça me ferait chier qu'elle soit Hawaïs Seroths et qu'après, je devrais lui faire la guerre pour l'indépendance. Donc, je pense qu'on va faire l'indépendance directe. Indépendance directe. Mais s'il se cache, attendez. S'il se cache, est-ce que si je rush Port-Réal, est-ce que je vais le trouver ? Ça, c'est le problème aussi. A participer à un tournoi à Voix-Royale ? C'est qui ? Je ne connais pas. Lady Bess ? Non, je ne connais pas. Non. Une chance de prouver ma valeur, on gagne du prestige. Bon, vas-y. Je ne pense pas qu'on puisse crever dans un petit tournoi comme ça. J'espère pas, en tout cas, sinon ça mettrai la merde. Il est en train de se cacher, c'est-à-dire qu'il subit des menaces, là, non ? Il est en guerre contre quelqu'un ? Contre Mérine, peut-être ? Non. C'est quoi cette mère rouge, là ? Bon, bref. Non, il est en guerre contre personne, pourquoi il se cache comme ça ? Est-ce que je peux faire quelque chose de spécial quand le mec se cache ? Oh, j'ai un mariage, Tony ? Non. Transférer le passage ? Non. Ah, mais là, du coup, j'ai peur. Ah, vous avez rassemblé votre suite et vos chiens de chasse. Fais sceller vos chevaux et préparez vos armes. Vous êtes maintenant prêt à chasser le grand cerf blanc. Ce sera une chasse épique ! Attendez, je suis en train de chasser un cerf blanc, mais en même temps, j'arrive au tournoi. Ah, là, j'ai peur de la merde d'arriver, là. J'ai peur qu'il va se passer un truc dégueulasse. Attendez, hop, je vais améliorer ça, déjà. Est-ce que je peux améliorer quelque chose ? Il s'est bien battu, je l'ai battu, quoi. Ah, non, ça, c'est un match, là, avant. T'es fort, toi, ou pas ? 19, j'ai jamais meilleur que toi. J'ai envie, moi, je crée tout le temps des trucs. Voilà, marché villageois. Oh, non, 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 non. Je suis stressé ? Oh, non. Oh, non, c'est pas vrai. Stressé, ça donne quoi ? Moins 1 en intrigue, ça, ça va. Moins 10 en fertilité, oh, non. Non. Bon, après, le moins 1 de santé, on a déjà un plus 1 avec l'autre truc, avec ça. Là, hop, avec ici. Ah, non, on n'a plus 0,5. Donc, on a moins 0,5, en fait. Non, non, pourquoi je suis stressé ? Ça, ça fait chier. Ah, ça y est, je suis en train de me battre. Votre adversaire a suréperré une ouverture. Ah, je me fais démonter. Putain, si je suis blessé, c'est la merde. Oh, non. Ah, donc, je me suis fait démonter par un inconnu au bataillon. D'accord. Ah, c'est un régal. Merde, putain, j'aurais pas dû y aller. Ah, bien que je n'ai pas réussi avec mon adversaire, la dernière lisse, j'ai tout de même terminé à seconde place. Oh, ça va. Ce qui est fort honorable. Je suis chaudement applaudi par les autres chevaliers. Oh, ça va, j'ai récupéré le pressier, je gagne un peu d'or. C'est pas dégueulasse. Donc, je pense qu'on va terminer l'épisode maintenant. J'ai pas envie de faire un truc super long, parce que c'est un peu long à regarder. Et que là, si je me lance dans une guerre, je préfère faire la guerre dans un épisode. Parce que là, si je me lance dans la guerre maintenant, ça va durer des plombes. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Lord Eddard. On n'est plus chatelains. C'est pas grave, mon ami. Le tournoi s'achève. On reviendra. On a été fort bien accueilli. Mode Keline, vas-y, t'es le meilleur. 17. Améliorer les défenses, ça, je m'en fous. Attends, par contre, ouais. On va mettre une pause. Percevoir. Il n'y a pas Percevoir les impôts, là ? Superfix et les provinces, ça, contre un peu. Donc, on va résumer vite fait l'épisode. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a mis la déculottée aux marcheurs blancs. Donc, on a viré les marcheurs blancs du paysage. Du coup, les peuples sauvages, les sauvages onges, j'ai envie de dire, ont repris le pouvoir. Donc, on pourra faire la guerre contre eux. Ah, il a recréé le titre de Royaume d'au-delà du mur. Ah, c'est Tormund. C'est celui, le barbu dans la série, là. Que John Snow part avec lui, au-delà du mur. Il a recréé le titre de Royaume. Ah, ça m'empêchait de faire la guerre à lui, je l'aime bien. Ah, je voulais déclarer la guerre directe ? Revendiquer le manoir de Craster. Ah, j'ai un fils Craster chez moi ? Ah ouais. Le pauvre. Il n'est pas aidé par la vie, déjà, dès le début. Donc, il a recréé le titre d'au-delà du mur. Bon, on peut peut-être le laisser réunifier les territoires. On le laisse réunifier les territoires et on récupère après la couronne. Je pense que c'est pas mal. Donc, du coup, on a été libéré aussi. On a été libéré, donc ça y est. Déjà, première étape réussie. On est John Stark et on est Seigneur de Winterfell et Seigneur du Nord. Gouverneur du Nord. Est-ce que j'ai le titre de Gouverneur du Nord en vrai ? Non, même pas. Il ne me l'a même pas donné. Mais là, on est en train de se planquer, donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Comme on l'a vu, c'est toujours les maisons dirigeantes de base qui dirigent. Les Arryn qui dirigent Oval. Les Lannisters, les terres de l'Ouest. Le Biff, c'est toujours Mace. C'est quoi ? C'est les Tyrell ? Ouais, c'est les Tyrell. Adorn, c'est toujours les Martels. Par contre, ici, c'est Thommen qui a les terres de l'Orage. Il a aussi les Conflans. Et là, il est en train de se planquer. Donc, je pense que déjà, pour finir l'épisode... Ah, j'ai un peu peur quand même. J'ai un peu peur de... Bon, je ne sais pas, on va réfléchir. Mais déjà, je pense que... On va les déclarer pour l'indépendance. Et l'objectif, parce que là, il va recevoir l'appui de toutes les couronnes, donc ça va être la merde. Donc là, la stratégie à avoir, c'est de regrouper notre grosse armée. 20 000 personnes, on a combien de personnes ? 30 000 quand même, 40 000 personnes on peut avoir. On regroupe nos 40 000 personnes et on les amène directement ici. On prend d'assaut le dojon rouge. On attrape la famille de Thommen. Et après, c'est gagné. Et après, on récupère le titre. Le titre, enfin le titre. On devient indépendant et on pourra se détacher du temps de fer et créer le Royaume du Nord. Du coup, Daenerys qui fait toujours la guerre aux esclavagies, ça ne change pas, donc on ne la verra pas à Oesteros, j'imagine, je pense. Ici, c'est toujours les mêmes, je pense. Est-ce que je peux cliquer ? Ouais, c'est toujours... Les Greyjoy. Est-ce qu'il est mort, nos petits... Oh, il a l'air mort. Ah non, mais ce n'est pas son frère et sa soeur. Pardon. C'est Ballon Greyjoy. Oh non, ça c'est Roderick. Ah, Théon, il est toujours là. Fidèle lui-même. Dans le... Castle Black. Il est veilleur de la garde de nuit maintenant. Donc voilà, dans cet épisode, on a réussi à se libérer, on a réussi à... à virer les White Walkers. Et prochain épisode, je pense qu'on va tout simplement partir en guerre pour l'indépendance. et essayer de... de gagner la guerre et du coup, de devenir le... le roi du Nord. Comme John Stark l'avait fait avant de se faire couper la tête lors des noces pourpres et voilà. Donc on va essayer de... de ne pas avoir le même destin, j'espère. Et voilà, donc du coup, si la série vous plaît, je ne sais pas trop si elle vous plaît ou pas, vu que ça change beaucoup de financeurs, mais bon, je continuerai de la faire, comme je l'ai déjà dit avant, j'aime bien y jouer. Et du coup, voilà, si vous aimez la série, si vous accrochez, n'hésitez pas à mettre un pouce vert pour... pour m'encourager, tout simplement, pour voir ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas et si je dois la continuer ou pas. Même si, bon, je pense que je vais la continuer. Mais voilà, un pouce vert, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sinon, voilà, merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour la suite avec la guerre pour l'indépendance. Allez, bonne journée, bonne soirée et bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada